Ah, Marvin, ça va mon chéri ? Ouais, j'ai trop hâte de rencontrer ta famille. Euh, je crois que ça va pas le faire, c'est que... Ils sont vraiment... Salut toi ! Mesdemoiselles, Sarah m'a tellement parlé de vous, j'ai déjà l'impression de vous connaître. Nous sommes ravis de vous rencontrer, depuis tant ! Vous commencez à croire que Sarah avait envie de nous ? Oh non, non, non ! Poupette, c'est quelque chose qui va pas te plaire. C'est ce que ta mère porte aujourd'hui. En même temps, maman, elle a rien porté de déchirant depuis l'école primaire, alors bon... Oh, je suis sûre que ta maman est aussi élégante que toi. Poupette. C'est vrai qu'elle est élégante. Une vraie dame, contrairement à ses cousines. Toujours le nid dans leur Internet et leur Facebook. Même pas fichu de faire quoi que ce soit séparément. Ridicule ! Désolée, tantine, mais il y a mamie qui nous attend. Mais vous allez être en retard. Allez, hop, hop, hop ! Allez, hop, tu as vu comment il est ? Oui, c'est quelque chose. C'était quoi dans la salle de bain ? Ah ouais, c'est ma cousine. Attends, t'as eu peur ? Ouais. T'as encore rien vu, hein ? Marvin, je présume. Oh, non. Je te présente mon parent. Monsieur ? Oui, oui, oui. Alors, on a tenté les études de droit. Mais... Mais, chèque. Et finalement, petit instituteur. Je n'apprends. Il a choisi de devenir prof. C'est sûr, torcher des gamins, c'est plus facile que d'emprisonner des criminels. Je ne lui réponds pas. Vous êtes l'ensemble depuis... Cinq ans. Cinq ans ! Vous ne comptez pas avoir d'enfants, hein ? Si, 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 si. Vous voulez des enfants. Entre les couches à changer et les copies à corriger. Mais vous allez saturer, mon pauvre ami. Non. Comment ça, non ? Vous allez abandonner votre travail pour vivre au crochet de ma fidèle. Attends, t'es sérieux ? Tu donnes des leçons alors que tu vis au crochet de maman depuis trente ans ? Mais pas du tout. Je suis son impresario. C'est moi qui gère ses contrats, ses costumes. Ah, c'est pour ça, le... Donc, vous les essayez avant ? Il a du répondant, jeune homme. J'apprécie. Je t'avais prévenu. Euh, ma mère. Ta mère. On me prend plus souvent pour ta soeur. Voici donc mon gendre. Grand, musclé, des mains puissantes. J'espère qu'il va pas partir en courant, celui-là. Déjà qu'elle a réussi à faire fuir son père. Faire fuir son père. Faire fuir son père. Marvin ? Marvin ? Marvin ? Salut, mon kiki ! Ha, 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 ha ! 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 Waouh, moi j'arrive à peine à les supporter, et toi ? Bon, ok, c'est des barjots, mais c'est des barjots qui t'aiment ! Sauf ma mère. Sauf ta mère. Mais, elle est folle de moi. Allez les potos ! En place pour un poto ! Mais, laisse-moi une place, maman ! Arrête avec tes mamans, maman ! Ça me rend... vieille ! Il va falloir t'habituer. Dans six mois, tu seras mamie. Bon, ça va au final ? Ils sont pas si terribles ! Oui, c'est vrai, là, ils étaient sages aujourd'hui. Et toi, alors ? Bah, quoi, moi ? Bah, rien. J'ai juste hâte de rencontrer ta famille. Non, je crois que ça va pas le faire, c'est que... Ils sont vraiment... Hein ? Oh, je crois que ça va pas le faire, c'est que... Oh, je crois que ça va pas le faire, c'est que ça va pas le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada